Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble rapidement comment on structure une formule recherche V. La formule recherche V, elle va nous aider à aller identifier des éléments d'une base de données par rapport à un catalogue. Donc c'est parti, je vous partage mon écran. Bien, alors ici dans cet exemple que je vous partagerai, je le mettrai dans la description, j'ai d'un côté des localisations, donc des villes, et de l'autre j'ai des surfaces. Donc en fait j'ai une série d'appartements ou de maisons dans des différentes villes, et ici j'ai les surfaces associées à ces différents appartements. Ensuite, j'ai le prix au mètre carré, et ici je vais rajouter une colonne prix. Et mon objectif, ça va être d'affecter automatiquement, en fonction des villes, le prix au mètre carré. Alors, il serait possible de faire une formule 6, une formule 6 imbriquée même précisément, en expliquant que quand c'est Paris, le prix au mètre carré est de 10 000 euros, quand c'est Bordeaux, c'est de temps, etc. Le problème de ça, c'est ici, pour l'exemple, on n'a pas beaucoup de villes, mais si jamais on avait par exemple un dataset de 150 villes, ça ferait une formule 6 avec 150 imbrications, 149. Ça serait de toute façon pas possible, puisque la formule 6 ne peut réaliser au maximum que 65 imbrications, et du coup, je vous renvoie à la documentation d'Excel sur laquelle c'est précisé noir sur blanc. Donc, à partir du moment où on va vouloir afficher des éléments dans une base de données en fonction d'un critère, il va falloir utiliser une autre formule. Cette formule, c'est la formule recherche B. Alors, pour ça, j'ai préparé mon dataset. Donc, ici, j'ai mis un petit tableau dans lequel j'ai précisé les différentes villes Paris, Bordeaux, Toulouse et Montpellier. Et j'ai précisé également le prix au mètre carré. Donc, maintenant, notre mission, si toutefois vous l'acceptez, ça va consister à faire en sorte que le prix au mètre carré soit affiché sur l'ensemble des villes du dataset. Donc, on va regarder ensemble rapidement comment se construit la formule recherche B. Et une fois qu'on aura vu ça ensemble, ça va être tout simple, vous allez voir. Alors, pour ça, je vais passer en mode formule pour que ma formule puisse s'afficher et qu'elle puisse rester. Mais vous n'avez pas besoin, vous pourrez l'écrire directement à l'intérieur de votre Excel. Donc, j'affiche les formules. Et donc là, c'est parti. Alors, je vais réduire un petit peu mes cellules pour que vous puissiez mieux voir tout ça. Tac, voilà. Donc, ma formule recherche B. Donc, j'écris égal recherche B. Alors, pourquoi recherche B ? En fait, recherche B, c'est-à-dire recherche verticale. C'est-à-dire, en fait, que ça va sélectionner une des colonnes et dans une des colonnes, ça va chercher la ligne associée à une valeur. Donc, recherche B, là, il me demande sur quelle valeur je veux réaliser ma recherche B. Ici, en fait, ce que je veux, c'est afficher le prix au mètre carré pour la localisation qui est indiquée ici dans mon dataset, dans ma base de données, donc pour Paris. Donc, je vais cliquer sur Paris. Ça, c'est ma valeur de la recherche B. Je vais faire point-virgule. Et là, il me dit, oui, mais d'accord, la valeur recherchée, c'est Paris, mais je me base sur quelle référence pour pouvoir associer une valeur à Paris ? Parce que là, tu ne m'as donné qu'une seule valeur qui est la valeur, l'élément de référence, l'élément clé. Maintenant, il me faut un catalogue dans lequel tu as toutes tes valeurs et dans lequel je vais pouvoir aller piocher Paris et t'afficher ce que tu veux en face. Donc, la table matrice, ce n'est pas très compliqué. Je parle comme Jamy. La table matrice, ce n'est pas très compliqué. En fait, elle se trouve ici. C'est l'ensemble des villes, mais c'est aussi le prix au mètre carré. C'est tout ça, en fait, ma table matrice. Parce que si je ne prends que les villes, il ne va pas pouvoir identifier combien, quel est le prix au mètre carré sur chacune de ces villes. Donc, je vais sélectionner toute ma table matrice. Et il y a quelque chose d'important, et ça, vous devez le noter, parce que très souvent, les étudiants passent un petit peu à côté. On ne sélectionne jamais les en-têtes de la table. On ne sélectionne que les données. Parce que si vous sélectionnez les en-têtes, il va penser que ce sont des données. Excel, en tout cas, la formule va penser que ce sont des données. Et donc, du coup, ça va vous sortir des erreurs. Du coup, pour éviter ça, vous sélectionnez toutes les données de votre catalogue, donc de votre matrice. Mais c'est tout. Voilà. Donc, une fois que vous avez sélectionné toutes vos données, vous allez faire point virgule. Et là, il me dit numéro d'index colonne. À quoi correspond le numéro d'index colonne ? En fait, j'ai ici, dans Valeurs recherchées, sélectionné Paris. Dans Table matrice, j'ai sélectionné toutes les villes, mais aussi les mètres carrés. Il va pouvoir, du coup, facilement identifier, par rapport à ma valeur recherchée, à quoi correspond la valeur que j'ai sélectionnée. Donc là, j'ai sélectionné Paris de l'autre côté. Donc ici, il va identifier et il va prendre Paris. Jusque-là, pas de souci. Le problème, c'est que si jamais je sélectionne un tableau avec plus de deux colonnes, il va falloir que je lui indique la colonne dans laquelle il doit aller rechercher la valeur qu'il doit associer à Paris. Ici, j'ai deux colonnes. Donc, je vais quand même devoir l'indiquer, mais c'est facile. Mais si, par exemple, dans ma table matrice, j'avais, mettons, dix colonnes, je serais obligé de dire, voilà, je veux que tu affectes la valeur de Paris à la colonne numéro 4, 5, 6. Ici, donc, dans numéro, index, colonne, j'ai juste qu'à écrire le numéro de colonne sur lequel je veux afficher la référence. Donc ici, je veux afficher mon prix au mètre carré en fonction de la ville. Donc, c'est la colonne numéro 2. Puisque pour afficher le numéro de colonne, je vais compter sur ma sélection. Donc, la première colonne de ma sélection, c'est les villes. La deuxième, ce sont les mètres carrés. Et donc ici, j'affiche colonne numéro 2. Et ensuite, il me dit, est-ce que tu veux une valeur, une correspondance approximative ou une correspondance exacte ? Ici, en fait, vous avez remarqué qu'à Paris, il n'existe qu'une seule valeur, c'est 10 000. À Bordeaux, il n'existe qu'une seule valeur, c'est 7 000. C'est le prix de référence. Donc, il me faut une correspondance exacte. On ne verra pas aujourd'hui l'autre correspondance. On la verra dans d'autres exercices, on la verra plus tard. Donc ici, pour l'instant, dans les exercices que je vais vous donner, ce sera uniquement, systématiquement, des correspondances exactes. Donc, si jamais vous n'arrivez pas bien à comprendre le concept, dites-vous que pour l'instant, ce sera toujours faux. Donc, on va écrire faux. Et du coup, je répète, la correspondance exacte, c'est quand il existe une seule et unique valeur pour l'élément que vous recherchez. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez revenir ici sur la partie de votre dataset. Et dans votre dataset, vous pouvez appuyer sur Entrée. Une fois que vous avez appuyé sur Entrée, vous avez bien d'un côté la valeur recherchée, c'est la ville. De l'autre, la table matrice, ce sont les villes avec les prix au mètre carré. Le numéro de colonne, c'est l'index colonne, c'est l'index numéro 2, en fait, puisque c'est la colonne numéro 2 qui va afficher les prix au mètre carré. Et enfin, vous écrivez faux. Et faux, c'est-à-dire qu'en fait, juste pour une ville, il existe un seul prix au mètre carré. Une fois que vous avez réalisé l'intégralité de cette procédure, ça vous affiche automatiquement le montant du prix au mètre carré à Paris. Et si jamais vous essayez de saisir dans la première localisation Bordeaux, ça va afficher automatiquement le prix au mètre carré de Bordeaux. Et si vous essayez de saisir Toulouse, ainsi de suite. Voilà. Donc, on a réussi à faire la première étape de la partie recherche V. Maintenant, il va juste falloir étirer ma formule. Mais le problème, c'est que là, en étirant ma formule, j'ai une erreur. Souvent, lorsque ma formule fonctionne sur la première ligne, mais qu'elle ne fonctionne pas dans les autres lignes lorsque j'incrémente ma formule, c'est qu'il y a un problème avec le dollar. C'est obligatoire, c'est systématique, il y a un problème avec le dollar. Donc, pour modifier, pour corriger la formule, on va aller chercher où est-ce qu'il n'y a pas de dollar. Alors, le mieux à faire, c'est d'aller sur la formule où il y a une erreur et de regarder les cellules qui sont impliquées dans ma formule où j'ai une erreur. Donc, je vais reprendre cette formule-là. Je vais cliquer dessus. Donc, j'ai pris une formule avec une erreur, mais si vous trouvez tout de suite dans la première, c'est parfait. Mais là, le gros avantage, c'est que je peux identifier en regardant la formule avec l'erreur d'où vient l'erreur. Et après, bien sûr, je vais la modifier dans la première ligne. Donc, je clique sur la cellule où j'ai mon erreur. Je clique à l'intérieur de ma formule. Là, je vois bien que ma recherche V, la valeur recherchée, c'est bien Paris, donc c'est bien la ligne 6. Donc là, ça, ça fonctionne. Je regarde du côté de ma table matrice et là, je vois que ma table matrice, elle n'est plus sélectionnée correctement. Donc, c'est ici que je vais devoir placer le dollar. Et je vais devoir placer le dollar devant le numéro, ici devant le 10, puisque, en fait, si jamais je descends, I10 devient I11, etc. Tout ça, ça descend, en fait. Et du coup, comme ça descend, je ne peux pas, je suis obligé de bloquer le numéro. Si vous ne comprenez pas bien comment fonctionne le dollar, je ferai une petite vidéo de 5 minutes pour expliquer. Ça ira plus vite que de tout réexpliquer dans cette vidéo. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'à partir du moment où on étire vers le bas, je place le dollar devant le numéro pour bloquer le numéro. Donc, maintenant, j'ai identifié le problème. Je reviens sur la première valeur, ici. Là, je clique à l'intérieur de ma formule. Et là, ma table matrice, elle est sélectionnée de I6 à J9. Et là, je vais placer mon dollar devant le 6 de I6 et devant le 9 de J9. et je n'ai plus rien à toucher. Je fais Entrer. Là, ma formule, elle est bonne cette fois-ci. Je n'ai plus qu'à étirer un petit peu pour voir si ça fonctionne. Ça fonctionne parfaitement. Je vais donc me mettre sur le petit carré, ici, vert. Je vais chercher, du coup, un petit pointeur noir en forme de croix et je double-clique et ça va étirer toute ma base de données. Une fois que j'ai réalisé ça, c'est terminé, quasiment. Je n'ai plus qu'à identifier le prix de l'appartement et pour ça, je multiplie. Et pour ça, désolé, j'ai un peu bugué. Donc, identifier le prix de l'appartement et pour ça, je multiplie le prix au mètre carré par la surface. Voilà. Et à partir de là, j'ai le prix de l'appartement. Je me disais que 10 000 euros, je trouvais que ce n'était pas très cher à Paris. Je pense qu'on est plutôt de l'ordre de 15 000 euros. J'ai affecté les valeurs un petit peu au hasard, comme ça. Ensuite, vous double-cliquez et là, du coup, vous avez le prix de tous les appartements de votre base de données. Voilà pour la formule recherche V. Je vais vous faire une autre vidéo avec un autre petit exemple qui va vous permettre, qui va nourrir la base pour que vous puissiez réaliser l'étude de cas. Donc, si jamais vous souhaitez suivre la deuxième vidéo, on se retrouve tout de suite dans la vidéo suivante.